Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins. Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Midiaportis-Guérin, avec Maït Rahn à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Claire Delnat et Adèle Van Rett. Adèle qui vous parlera de Châteaubriand tout à l'heure, à 10h50, dans un journal des Nouveaux Chemins consacré au génie du christianisme. Mais, sous peine de s'ennuyer des bonheurs qu'on possède, il faut pour en venir au génie du christianisme justement, en passer par l'éducation sentimentale et les dépit qu'elle réserve aux inconstants qui, espérant d'être heureux, se condamnent à ne pas l'être. Aux intégristes qui, souhaitant le bonheur de tous, finissent par détester le genre humain. Aux femmes mariées qui se punissent de ne pas aimer leur mari en se privant de prendre un amant. Aux camps du Seigneur qui, à l'approche de la trentaine, se jettent en hâte sur un géniteur inconstant. Aux femmes vénales, enfin, qui, à la mort du mari, voient échapper au profit des enfants l'héritage pour lequel elles ont sacrifié leur beauté, leur tendresse, leurs amours et même leur argent. L'éducation sentimentale de Flaubert est le chef-d'œuvre des renoncements sans grandeur. Le bonheur qu'elle promette à son lecteur repose non pas sur l'embellissement de la vie, mais sur les tableaux sans saveur que promet la lucidité. Il serait plus fort, écrit Flaubert dans ses carnets, de ne pas faire baiser Madame Arnoux qui, chaste d'amour, se rongerait d'action. De fait, l'éducation sentimentale est une odyssée de fruits secs, un antidote à l'enthousiasme, la leçon de réalité que Flaubert adresse aux adolescents de tous les âges. Comment s'étonner, dans ces conditions, qu'un tel livre fût si mal accueilli ? Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc, toute seule, ou du moins il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête, il fléchit involontairement les épaules, et quand il se fut mis plus loin du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose, et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Déborah Boltz. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Vous êtes doctorante à l'Université de Paris 7, et vous préparez votre thèse sur les manuscrits de l'éducation sentimentale sous la direction de Pierre-Marc de Biazy. Re-bonjour Pierre-Marc de Biazy. Bonjour, bonjour. C'est une joie de vous accueillir à nouveau pour parler de Flaubert, qui mieux que vous peut le faire. On s'est déjà parlé mardi dernier de la vie de Flaubert. On va rentrer un peu dans les détails, en tout cas d'une hypothèse sur son existence, c'est-à-dire de l'éducation sentimentale, qu'il fallait commencer comme il se doit, par ce texte qui est au tout début. On est sur le paquebot que Frédéric Moreau emprunte, le ville de Montreau que Frédéric Moreau emprunte, et sur le pont duquel il fait la connaissance de Madame Arnoux, qui pour l'heure est un être sans nom, une silhouette qui se découpe sur le fond de l'air bleu. Quand j'ai lu ce texte pour la première fois, j'ai été stupéfait par l'expression « toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu ». Déborah Bolz, que pouvez-vous dire de cela ? Eh bien déjà, je pense qu'il faut rapprocher ce passage, peut-être du voyage en Égypte, parce que c'est le moment où Flaubert a repris sa première vision qu'il a eue de Koutchoukanem, et il l'a transposée dans ce texte. Deux choses sont ici importantes. D'abord le voyage en Égypte de Flaubert, qu'il effectue avec Maxime Ducan, et Koutchoukanem que vous avez cité, qui est une prostituée, dont il conserve le meilleur souvenir, Déborah Bolz. Oui, c'est ça. Pierre-Marc Gobiazy. Oui, mais ce qui est très curieux dans l'histoire, c'est que je crois que Déborah a raison, c'est étrangement, de façon complètement surprenante, puisque ça va être l'incarnation même de la chasteté, de l'amour pur, cette fameuse Marie Arnaud. Le vrai modèle, c'est Koutchoukanem, l'Allemais, mais aussi la prostituée, la danseuse prostituée égyptienne, qu'il a connue en Égypte. Mais c'est parce que, en fait, cette fameuse expression extraordinaire, ce fut comme une apparition qui est devenue célébrissime, il l'a fauchée, il l'a fauchée à son copain Ducan, qui l'avait utilisée dans le Nil pour parler de Koutchoukanem, alors qu'ils étaient tous les deux dans la chambre de Koutchoukanem. Ducan avait fait mine d'être tout seul. et le texte de Ducan dans le Nil disait très précisément ça. Elle était, j'ai là, d'ailleurs, le texte, Koutchoukanem m'attendait, dit Ducan, je la vis en levant la tête, ce fut comme une apparition, debout sous les derniers rayons du soleil. On est vraiment dans la même situation et ça a tellement énervé Flaubert qu'il s'est dit, je lui fauche son truc, il se reconnaîtra. Alors justement, ce qui est intéressant ici, c'est que la vie de Flaubert, c'était l'hypothèse que j'émettais tout à l'heure, est pertinente pour parler de l'éducation sentimentale, d'autant que, on a Koutchoukanem et on a également Elisa Schlesinger, qui fut comme une apparition pour Flaubert. De sorte que Marie Arnoux, le personnage qui pour l'heure n'a pas encore de nom, qui apparaît dans le ville de Montreau, est la fille, si j'ose dire, d'une prostituée et d'une femme inaccessible. Déborah Bolt. C'est très juste. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Pierre-Marc de Biazy. Le découper sur le fond de l'air bleu, il me semble qu'on le retrouve textuellement dans le voyage en Égypte de Flaubert, pour parler de Koutchou. Alors là, on retrouve, ce fut comme une apparition chez Maxime Ducamp et le découper sur le fond de l'air bleu chez Flaubert. On le retrouve... Oui, vous avez absolument raison. On retrouve non seulement le fond de l'air bleu, mais je peux vous citer. Sur l'escalier, en face de nous, la lumière l'entourant et se détachant sur le fond bleu du ciel, une femme debout en pantalons roses n'ayant autour du torse qu'un gaz d'un violet foncé, ses cheveux noirs, séparés en bandeau par une raie sur le front, allant se détachant vers la nuque. C'est le même portrait et on a même le fameux voile de gaz qui va finir par filer et que le personnage, le jeune homme, Frédéric, va ramasser. Et qu'on retrouve après. Un long chat à la bande violette était placé derrière elle. Mais ça, c'est un cryptage pour les copains. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire, amis érudits, pensez à ceux qui ne connaissent pas la vie de Flaubert et qui, en revanche, de bonne foi et de bonne volonté, prennent l'éducation sentimentale et sont, en lecteur attentif, qu'ils sont encore à la page 3 du livre, stupéfaits par la sublime facture de ce texte et les expressions qui viennent juste après. Je vous donne un exemple. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille qui me rappelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, l'un et l'autre, la confusion de cadavres qu'on trouve dans sa lambeau. Il y a chez Flaubert une sorte d'inversion. Il ne dit pas sa taille séduisante, il dit la séduction de sa taille. Il ne dit pas un amoncellement confus de cadavres, il dit une confusion de cadavres. Est-ce qu'on est là en présence d'une habitude de Flaubert et quel est l'effet qu'il recherche en produisant des expressions de cette nature, Pierre-Marc de Biazzi ? Je crois que vous l'avez bien noté, c'est un génitif très particulier qui appartient à Flaubert qui est une sorte de... comment dire... de tendance à généraliser dans quelque chose qui est très singulier. Et au fond, c'est un peu le secret de l'art de Flaubert, c'est de faire en sorte que son rêve devienne celui du lecteur, que le texte soit comme une sorte de partition et que cette Marie-Arnoux qui est en train d'être décrite, chacun puisse y reconnaître son objet sexuel, personnel, quoi. Que ce soit... Et la séduction de sa taille, que vous les aimiez comme ci ou comme ça, les tailles, ça sera la séduction de sa taille. Alors, un objet sexuel qui est également un objet asexué, en un sens, il ne la possédera jamais. Alors, on peut évidemment faire la liste de toutes les mésaventures qui priveront, comme Aurélien et Bérénice d'Aragon, qui priveront Frédéric Moreau et Marie-Arnoux de faire l'amour, tout simplement. Mais il y a la partie sexuelle de l'éducation sentimentale, elle est prise en charge davantage par Louise, par Rosanette, par Madame d'Ambreuse et d'une certaine manière par la Vatnaz aussi, d'ailleurs. Non ? Déborah Boltz ? Oui, alors... Il faut dire quelques mots de tous ces personnages aussi. D'abord, il ne possède pas Marie-Arnoux, mais il y a quand même un baiser. Il y a quand même un baiser. Et je sais que dans les manuscrits, pour avoir étudié les manuscrits de Flaubert, c'était assez drôle, Flaubert écrit une grande langue entre Frédéric et Marie-Arnoux. Dans les brouillons, oui. Dans les brouillons. Dans les brouillons. Mais les autres, les autres, justement, dites un mot des autres personnages qui sont-elles les autres femmes, en l'occurrence. Moi, celle que je préfère, c'est la petite Louvre. La petite Louise. Absolument. C'est certainement, probablement, un des personnages les plus intacts du récit. Je ne suis pas trop d'accord avec vous sur l'idée que c'est une épopée de fruits secs. Je ne crois pas non plus que ce soit une antidote à l'enthousiasme, ce roman. Je ne le sens pas comme ça du tout. Et précisément parce qu'il y a quelques échappées vers l'infini dont Louise est un exemple. Elle reste d'un bout à l'autre du récit une sorte de personnage libertin du XVIIIe, frais. Sauvage. Oui, une petite sauvagesse et entièrement faite pour le plaisir. L'amour, elle est, de ce point de vue-là, sans, comment dire, sans tristesse et sans ombre. Frédéric n'entendait plus. Il regardait machinalement par-dessus la haie dans l'autre jardin en face. Une petite fille d'environ 12 ans et qui avait les cheveux rouges se trouvait là toute seule. Elle s'était fait des boules d'oreilles avec des bêtes sorbiers. Son corset de toile grise laissait à découvert ses épaules, un peu dorées par le soleil. Des taches de confiture maculaient son jupon blanc et il y avait comme une grâce de jeunes bêtes sauvages dans toute sa personne, à la fois nerveuses et fluettes. La présence d'un inconnu l'étonnait sans doute car elle s'était brusquement arrêtée avec son arrosoir à la main en dardant sur lui ses prunelles d'un verbe limpide. C'est la fille de M. Rock, dit Mme Moreau. Il vient d'épouser sa servante et de légitimer son enfant. Ce soir à la brune nous irons ma brune cueillir des serments Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants Pour toi ma princesse j'en ferai des tresses et dans tes cheveux Ces serments ma belle te rendront cruelle pour tes amoureux Déborah Boltz et Pierre-Marc de Biasy sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi dans une semaine sur Flaubert et c'est de l'éducation sentimentale que nous parlons aujourd'hui. Demain à l'aurore nous irons encore glaner dans les champs cueillir des promesses des fleurs de tendresse et de sentiments et sur la colline dans les sauvagines tu te coucheras dans mes bras ma brune éclairée de lune tu te donneras Justement Pierre-Marc de Biasy Déborah Boltz le personnage de Louise il est infini c'est une Albertine avant l'heure elle échappe à Frédéric Moreau c'est si vrai d'ailleurs qu'il veut l'épouser qu'il veut il veut l'épouser et que avant de se dédire comme c'est son usage d'ailleurs puisqu'il a promis le mariage à bien du monde il veut l'épouser il se dédie et c'est même elle vers laquelle il reviendra après avoir tout raté avant de constater qu'elle épouse finalement son meilleur ami Déborah Boltz Oui et puis c'est quand même elle qui le demande en mariage à lui elle est très elle est très moderne elle est très moderne mais je ne demande pas mieux dans sa façon à l'époque c'est complètement avaisemblable elle lui dit veux-tu m'épouser donc ça ça m'avait quand même oui c'est la filiation de Salambo Salomé et Lolita c'est une petite Lolita c'est d'un beau corps tout à fait il y a une inspiration que les nouveaux comment dire les nouveaux oppresseurs de la liberté diraient pédophiles chez Flaubert il y a une séduction pour la très jeune fille qui est incarnée dans Louise comme elle est incarnée dans la Salomé qui va avoir la tête de Jean-Baptiste comme elle est incarnée dans la petite Salambo qui couche avec son piton ça c'est une inspiration presque décadentiste chez Flaubert qui est très puissante et qui va avec une passion pour les bordels chez Flaubert on ne le dirait jamais assez c'est mentir par omission que de faire une émission sur Flaubert sans évoquer la question des bordels Deborah Bolt oui oui à la fin du roman enfin disons on apprend que Frédéric et Deslauriers sont partis au bordel et la fin du roman se termine quand même comme ça sur ce meilleur souvenir sur ce meilleur souvenir ce que nous avons une meilleure donc c'est c'est d'ailleurs pour ça que Flaubert avait été taxé d'immoralité à ce moment là enfin au moment de la de l'apparition du roman mais au delà du bordel qui réapparaît dans plusieurs scènes d'ailleurs dans la description des salons comme le salon de la Dambreuse ou d'autres épisodes ce qui est important dans la scène que vous citez qui est donc la fin c'est peut-être là ce qu'on aura connu de meilleur ou ce que nous avons connu de meilleur ce que nous avons eu de meilleur pardon un peu plus avant dans le livre la pauvre maréchale dit Flaubert n'en avait jamais connu de meilleur en l'occurrence elle n'avait pas connu plus de bonheur qu'en étant avec Frédéric Moreau or la pauvre maréchale dont parle ici le narrateur le narrateur absent ou invisible comme souvent c'est l'usage dans les chefs-d'oeuvre de Flaubert ce qu'elle la pauvre maréchale c'est Rosanette c'est d'une certaine manière d'ailleurs le contraire de Louise Rock c'est celle Pierre-Marc de Biazy qui est comme le dirait je crois que c'est Sandrine Kiberlin dans un film récent je n'ai plus le film en tête qui dirait en gros je ne suis pas une fille facile mais je ne suis pas contrariante Pierre-Marc de Biazy c'est tout à fait ça mais Rosanette est un personnage d'ailleurs ambivalent dans l'éducation c'est une demi-mondaine elle vend ses charmes au plus offrant elle finira en bourgeoise en ayant finalement épousé un monsieur bien riche pas très beau mais très riche mais en même temps ce n'est pas quelqu'un qui est dénué non plus tout à fait de comment dire de miracles il y a un passage sublime dans le récit qui est une sorte de parenthèse que Frédéric et elle font en pleine journée de juin 48 c'est-à-dire au moment où c'est l'enfer et le sang et le feu à Paris où ils partent à Fontainebleau avant qu'il n'éclate les journées de juin et ces moments de Fontainebleau entre deux est une sorte de second Eden une sorte de petit paradis véritablement le sérieux de la forêt les gagnaient et ils avaient des heures de silence où se laissant aller au bercement des ressorts ils demeuraient comme engourdis dans une ivresse tranquille le bras sous la taille ils l'écoutaient parler pendant que les oiseaux gazouillaient observer presque du même coup d'œil les raisins noirs de sa capote et les baies des genévriers les draperies de son voile les volutes des nuages et quand il se penchait vers elle la fraîcheur de sa peau se mêlait au grand parfum des bois il s'amusait de tout il se montrait comme une curiosité des fils de la vierge suspendus aux buissons des trous pleins d'eau au milieu des pierres un écureuil sur les branches le vol de deux papillons qui les suivait ou bien à vingt pas d'eux sous les arbres une biche marchait tranquillement d'un air noble et doux avec son fang côte à côte Rosanette aurait bien voulu courir après pour l'embrasser il ne doutait pas qu'il ne fût heureux pour jusqu'à la fin de ses jours tant son bonheur lui paraissait naturel inhérent à sa vie et à la personne de cette femme un besoin le poussait à lui dire des tendresses elle y répondait par de gentilles paroles de petites tapes sur l'épaule des douceurs dont la surprise le charmait il lui découvrait enfin une beauté toute nouvelle qui n'était peut-être que le reflet des choses ambiantes à moins que leur virtualité secrète ne l'eussent fait s'épanouir effectivement amoureux ça c'est la première chose et ça fait partie de l'éducation sentimentale ou des déceptions qu'elle propose ou qu'elle garantit et c'est la promptitude également avec laquelle Frédéric Moreau conjure tout ce bonheur à la seconde où il apprend qu'un ami est blessé ce qui semble presque un prétexte d'ailleurs pour déserter ce bonheur et s'échapper du bonheur quand dites-vous ? oui c'est tout à fait juste et quand vous dites je pense que c'est aussi c'est cet univers aussi de la forêt qui fait qu'il se sente envahi de cet espace d'Éden comme le disait Pierre-Mère de Biasy et il tombe amoureux il se croit amoureux est-ce qu'il y a une différence entre se croire amoureux et être amoureux ? c'est comme la piqûre avoir l'impression d'être piqué ou être piqué c'est en quoi ce roman pour moi n'est pas une odyssée du négatif il y a des moments d'intense bonheur qui sont peut-être évaporés mais qui ont été vécus dans cette parenthèse comme une totalité de vie et c'est ce que dit Loucage de façon très juste pourquoi sont-ils conjurés alors ? pourquoi faut-il s'échapper d'un tel bonheur ? quelle mouche le pique le Frédéric Moreau pour sacrifier la totalité de ce qu'il entreprend au bonheur qu'il éprouve ? je ne comprends pas la mouche qui le pique c'est un de ses amis les plus proches peut-être est-il d'ailleurs amoureux de lui peut-être est-il du sardier peut-être est-ce beaucoup plus ambivalent qu'on ne croit la psychologie amoureuse de Frédéric moi je crois qu'il est en partie homosexuel Frédéric or son ami un ami de coeur qui est le seul avec la petite Louise personnage intact du récit qui est le vrai révolutionnaire comprend qu'il s'est trompé de bord en février au début des journées de juin après février 48 et qu'il a combattu les pauvres et ce ce du sardier c'est une sorte d'image très proche de la façon dont Marc se raconte les journées de juin c'est un révolutionnaire qui veut mourir maintenant qu'il a compris que la république n'est pas celle qu'on lui avait promis il a été blessé il est très gravement blessé Frédéric l'apprend il va traverser Paris en pleine en pleine fin d'écrasement des journées de juin donc au péril de sa vie pour retrouver du sardier et le sauver pour moi c'est très bon une hypothèse selon laquelle le grand amour de Frédéric Moreau c'est du sardier est une hypothèse audacieuse Pierre-Marc Diasy non je reconnais mais je veux je veux pas dire que ça remplace le grand amour platonique un peu incestueux pour Marie-Arnaud et finalement qui ne se réalisera pas ça ne remplace pas non plus tout ce que aurait pu lui donner Louise et que le récit nous laisse entrevoir ça ne remplace pas le désir réellement consommé avec la présidente Rosanette qu'on vient de voir mais ça existe aussi voilà et c'est ce que je trouve extraordinaire dans ce roman si vous voulez c'est qu'en plein 19ème siècle ce roman ose dire des choses comme ça et ce qui est extraordinaire aussi dans ce roman c'est les ruptures de rythme les changements de ton selon qu'on est à Fontainebleau ou bien au milieu du peuple insurgé qui prend possession du palais royal écouté une joie frénétique éclata comme si à la place du trône un avenir de bonheur illimité avait paru et le peuple moins par vengeance que pour affirmer sa possession brisa lacéra les glaces et les rideaux les lustres les flambeaux les tables les chaises les tabourets tous les meubles jusqu'à des albums de dessin jusqu'à des corbeilles de tapisserie puisqu'on était victorieux ne fallait-il pas s'amuser la canaille s'affubla ironiquement de dentelles et de cachemire des crépines d'or s'enroulèrent aux manches des blouses des chapeaux à plumes d'autruches ornaient la tête des forgerons des rubans de la légion d'honneur firent des ceintures aux prostituées chacun satisfaisait son caprice les uns dansaient d'autres buvaient dans la chambre de la reine une femme lustrait ses bandeaux avec de la pommade derrière un paravent deux amateurs jouaient aux cartes Hussonnet montra à Frédéric un individu qui fumait son brûle-gueule accoudé sur un balcon et le délire redoublait au tintamarre continu des porcelaines brisées et des morceaux de cristal qui sonnaient en rebondissant comme des lames d'harmonica puis la fureur s'assombrit une curiosité obscène fit fouiller tous les cabinets tous les recoins ouvrir tous les tiroirs des galériens enfonçaient à leurs bras dans la couche des princesses et se roulaient dessus par consolation de ne pouvoir les violer d'autres un figure plus sinistre erraient silencieusement cherchant à voler quelque chose mais la multitude était trop nombreuse par les baies des portes on apercevait dans l'enfilade des appartements que la sombre masse du peuple entre les dorures sous un nuage de poussière toutes les poitrines haletaient la chaleur de plus en plus devenait suffocante les deux amis craignant d'être étouffés sortirent de moi à Paris on peut m'avoir avec une fleur vous n'avez rien Deborah Boltz et Pierre-Marc de Biasi sont les invités des nouveaux chemins de la connaissance ce jeudi dans une semaine sur Flaubert c'est de l'éducation sentimentale c'est à dire aussi de 1848 que nous parlons d'aujourd'hui ceci n'est pas une émission sur Victor Hugo et nous ne parlons pas de Gavroche aujourd'hui mais nous sommes quand même en 1848 et la version que Flaubert propose aversion d'ailleurs qu'il faudrait écrire peut-être en un mot que Flaubert propose des journées de 1848 n'a rien à envier avec ce que Hugo peut en faire dans les misérables Pierre-Marc de Biasi comment comprenez-vous cette phrase de Frédéric Moreau le moment où Hussonnet qui est donc l'homme de lettres qui veut racheter le journal de M. Arnoux puis qui finit par monter sa propre feuille de chou qui est en fait un magazine trash au fond le premier du genre qui s'appelle le flambard le moment où Hussonnet devant les émeutes et le pillage des palais dit le peuple me dégoûte Frédéric Moreau répond n'importe moi je trouve le peuple sublime oui ça c'est totalement autobiographique Flaubert est un anarchiste de gauche ou de droite c'est difficile à dire je pense que tous les anarchistes sont un peu de droite mais quand même plutôt à gauche ce qui est sûr c'est qu'il n'est pas au centre non et depuis l'enfance il aime les meutes et il a vécu ça c'est à dire ce qu'il nous raconte là c'est quelque chose qu'il a vécu en direct puisqu'il était arrivé sur une missive de Maxime Ducamp qui lui avait dit ça chauffe il est arrivé avec Louis Bouillet de Rouen à toute vitesse le jour c'est le 23 octobre pour assister au sac des tuileries carnet en main donc il avait pris des notes je pense qu'il a perdu son carnet entre temps avant d'écrire l'éducation mais il a vu tout ça véritablement et il trouve le peuple sublime parce que je crois qu'il dit quelque chose que Flaubert a ressenti qu'on peut ressentir dans ces situations là qui est une sorte d'enthousiasme même si on n'est pas quelqu'un de très courageux même si on n'est pas quelqu'un de très convaincu il peut y avoir dans l'air une puissance collective qui fait quelque chose on peut penser que tous les gens qui étaient le jour de la prise de pouvoir de François Mitterrand par exemple en 80 là n'étaient pas tous convaincus et pourtant il y avait dans l'air quelque chose comme ça je crois que c'est de ça qu'il parle en revanche Hussonnet lui ressemble pas à ça du tout parce que Hussonnet c'est une crapule Hussonnet c'est un type qui sera chef de la censure quelques années plus tard de Louis-Napoléon Bonaparte et il est il est déjà très si on l'observe là en train de repérer les physionomies les gens il est déjà dans son rôle de flic mais est-ce que Frédéric Moreau est sincère Déborah Bolz quand il dit moi je trouve le peuple sublime est-ce qu'il n'y a pas là aussi de la part de Frédéric Moreau peut-être l'affectation d'un homme qui d'ailleurs s'apprête à être candidat sa candidature va durer 24 heures mais enfin s'apprête quand même à être candidat est-ce qu'il n'y a pas là ou le désir tout simplement de vivre quelque chose au fond que le désir de le vivre prive de vivre vraiment oui sans doute mais je voudrais revenir sur un moment enfin une parole de Pierre-Marc de Biazy parce qu'à un moment dans le texte il est dit et Frédéric fut pris par l'enthousiasme universel par la démence universelle et donc là c'est ça c'est ça cette phrase trouva le peuple sublime on en revient à ça cette démence universelle il est pris comme une sorte de besoin d'action il est perméable il est perméable il y a quelque chose comme ça mais est-ce pour autant enfin bien sûr c'est un véletaire mais la faculté d'être pris comme vous dites par la démence universelle ou l'enthousiasme c'est quand même une faculté il y en a qui ne sont même pas capables de perméabilité mais dans le même temps cet homme là écoutez tout dépend alors vraiment du souvenir qu'on a de son Frédéric Moreau et au fond chacun le sien faisons lui un sort en tout cas c'est moi ce que je vais essayer de faire cet homme Frédéric Moreau est d'une lâcheté sans égale c'est pas vrai et il est il est d'une lâcheté mais sans égale il se bat en duel sans avoir à aucun moment peur de mourir à la différence de son adversaire qui tombe à l'envers il a peur quand même il a peur avant d'y aller évidemment il y a une angoisse il y a une angoisse mais oui bien sûr mais il fait preuve de courage il fait preuve de courage en traversant Paris en pleine émeute pour sauver du sardier en revanche il n'assiste pas à la révolution non en train de se faire le 22 non parce qu'il a rendez-vous avec Marie Arnaud le désir sexuel est plus fort tiens une émeute tiens une émeute cela dit il est lâche c'est sûr il est lâche alors il n'est lâche pardonnez-moi il n'est lâche que quand il ne risque rien c'est à dire il est lâche en l'occurrence avec les femmes quand Louise lui pose une question un peu franche il ne peut pas ne pas lui dire mais oui oui je veux t'épouser de la même manière il le promet à toutes quand elle lui dit mais en fait tu ne veux pas de moi il lui dit mais tu ne me comprends pas alors que c'est effectivement c'est évidemment ce qu'il est en train de lui dire quand madame Arnoux le retrouvant lui dit mais il doit y avoir plein de filles qui viennent chez vous Frédéric Moreau lui dit mais non bien sûr à cause de vous il pousse la lâcheté pardonnez-moi jusqu'à voir un mauvais présage dans la mort de son fils ce qui est quand même une inversion de la cause et de l'effet stupéfiant le fils qu'il a avec la maréchale un fils qu'il a fait là encore par lâcheté et avec une femme avec laquelle il se retrouve à vivre par lâcheté cet enfant meurt ce qui le soulage ce qui lui permet d'aller le soir même retrouver une autre femme et quand son fils meurt il se dit tiens si ça se trouve il y a de mauvaises choses qui m'attendent oui Déborah Boll c'est un signe prémonitoire essayez de sauver ce personnage le petit enfant mort non non Frédéric Moreau son père effectivement sur ce c'est un passage difficile et d'ailleurs moi ce qui m'avait assez j'avais un petit peu travaillé sur les manuscrits de ce passage et je m'étais rendu compte qu'on parle souvent de l'enfant du petit Eugène de l'enfant de Marie Arnaud mais alors l'enfant mort est totalement laissé laissé à l'abandon on en parle moins il est presque oublié c'est presque une victime où il devient un objet de peinture de peinture par pèlerin ça c'est terrifiant la peinture est horrible rappelons que pèlerin c'est le peintre raté comme Mussonet est l'auteur raté d'ailleurs pèlerin c'est le peintre raté c'est celui qui se demande s'il va faire un Titien ou un Michel-Ange et qui ne produit que du pèlerin oui mais alors il lui est donné de faire ce ce tableau sur lequel sur lequel Déborah a travaillé il a un passage terrifiant un passage gore quand même puisqu'on nous montre le peintre pèlerin en train de faire le portrait de l'enfant mort et se demandant sérieusement comment il va le traiter s'il va mettre un peu de Velázquez dedans ou s'il va mettre des reaux de verre enfin c'est épouvantable je crois que je crois que Flaubert traite là un sujet très sérieux à travers cette scène qui est limite véritablement je crois qu'il fait passer une évocation de la mort avec laquelle il a eu affaire puisqu'il est lui-même le rescapé de plein d'enfants morts ses frères et soeurs ils sont en grand nombre mort avant que lui n'ait pu naître c'est la vraie mort qu'il a affecté c'est la mort de la soeur qu'il a connue quand il avait 20 ans soeur Caroline c'est une c'est certainement oui la relation avec Caroline sa soeur était tellement importante pour lui que sa disparition toute jeune elle a frappé définitivement certainement mais je crois que c'est un roman qui est traversé par la mort évidemment d'un bout à l'autre et on peut trouver une certaine lâcheté à Frédéric Moreau de s'en tirer si bien c'est vrai qu'on le finit à la fin du roman par le voir petit bourgeois il a perdu la moitié de sa fortune parce qu'il s'est fait gruger par ses amis mais au fond il lui reste de quoi vivre il a traversé les révolutions la dictature et maintenant ça va bientôt être la république mais ça va pas on s'en vient ça va pas changer grand chose à sa vie bah oui mais est-ce que c'est pas ça le destin réel des français de cette époque elle tournait au pluriel si près de lui que Frédéric distinguait les gouttelettes de leur front et ce mouvement giratoire de plus en plus vif et régulier vertigineux communiquant à sa pensée une sorte d'ivresse y faisait surgir d'autres images tandis que toutes passaient dans le même éblouissement et chacune avec une excitation particulière selon le genre de sa beauté la polonaise qui s'abandonnait d'une façon langoureuse lui inspirait l'envie de la tenir contre son coeur en filant tous les deux dans un traîneau sur une plaine couverte de neige des horizons de volupté tranquille au bord d'un lac dans un chalet se déroulaient sous les pas de la suissesse qui valsait le torse droit et les paupières baissées puis tout à coup la bacchante penchante en arrière sa tête brune le faisait rêver à des caresses dévoratrices dans des bois de laurier rose par un temps d'orage au bruit confus des tambourins la poissarde chiffonner à pleine main son fichu comme au bon vieux temps mais la débardeuse dont les orteils légers effleuraient à peine le parquet semblait receler dans la souplesse de ses membres et le sérieux de son visage tous les raffinements de l'amour moderne qui a la justesse d'une science et la mobilité d'un oiseau Rosanette tournait le poing sur la hanche sa perruque à marteau sautillant sur son collet envoyait de la poudre d'iris autour d'elle et à chaque tour du bout de ses éperons d'or elle manquait d'attraper Frédéric 1, 2, 3, 4, 5 everybody in the car so come on let's ride to the liquor store or up the corner the boys say they want some gin and juice but I really don't wanna be a buzz like I had last week I must stay deep cause talk is cheap I like Angela Pamela Sandra l'éducation sentimentale c'est l'objet du jour et Loubéga pourquoi pas Frédéric Moreau cesse-t-il à un moment dans l'éducation sentimentale d'être puéril avec les femmes pardonnez-moi encore d'en revenir là cesse-t-il à un moment de se conduire comme un enfant le roman culmine les quatre femmes de sa vie enfin les quatre femmes du morceau de vie auquel on a droit c'est-à-dire Rosanette la maréchale avec qui il a un enfant qui meurt Marie Arnoux avec qui il ne passe pas à l'acte malgré ce baiser ce coup de langue Louise Roch qui épouse des lauriers et la d'ambreuse qu'il finit par quitter parce qu'elle s'approprie un objet qui appartenait à Marie Arnoux il perd tout mais il perd tout pour avoir été lui-même inconséquent un constant volage et au fond extrêmement irrespectueux Déborah Boltz oui je pense que Frédéric tout au long du roman à aucun moment prend une vraie décision à aucun moment l'homme enfin je veux dire il prend une vraie décision qui lui permette de vivre sa vie finalement je trouve oui mais je pense que c'est c'est le signe qu'il n'est pas tellement fait pour les femmes c'est ça je reste persuadé de ça je pense qu'il est il est dans un sa maman lui a dit qu'il fallait qu'il se marie il n'a vraiment pas envie de se marier il n'y a pas d'autre horizon possible que la relation hétérosexuelle dans son horizon mental mais la réalité c'est que là où il se sent vraiment bien c'est quand il est avec Delaurier qu'il a des soucis des problèmes etc ou quand il est avec du sardier ou qu'il est avec ses copains et que pour Marie Arnoux elle est tellement belle mais le texte le dit il trouvait sa jupe tellement insoulevable lourde comme de l'airain comme du bronze sa jupe insoulevable l'expression est là et puis l'amour qu'il vit avec la présidente a quelque chose d'un petit peu enfantin Louise c'est une Salomé c'est une Lolita c'est beaucoup trop violent pour lui il ne peut pas quant à d'Ambreuse la femme du banquier il se la joue en fait plutôt Rastignac il se la joue Balzac ou Valmont un peu mais en faux libertin mais en faux libertin et qu'il n'y arrive pas et moi je reste persuadé qu'il a un souci avec les femmes alors venons-en à Delaurier justement puisqu'on l'évoque depuis le début et après tout le roman se finit sur la discussion entre Frédéric et Delaurier une discussion qui pousse le vice jusqu'à n'être pas bouleversante d'ailleurs Delaurier c'est celui dont Flaubert dit n'ayant jamais vu le monde qu'à travers la fièvre de ses convoitises il se l'imaginait comme une création artificielle fonctionnant en vertu de lois mathématiques un dîner en ville la rencontre d'un homme en place le sourire d'une jolie femme pouvait par une série d'actions se déduisant les unes des autres avoir de gigantesques résultats au fond Delaurier c'est celui qui peut-être par idéalisme justement par goût en tout cas de l'idéalisme se fait une représentation à la fois mathématique et puéril des rapports entre les individus oui mais balsacienne mais balsacienne du dimanche ah oui bien sûr c'est un rastignac d'emprunt lui aussi Delaurier d'ailleurs il a trop de convictions pour être rastignac je suis trop balsac à la lettre enfin oui enfin pour moi Delaurier c'est Maxime Ducan d'ailleurs Déborah Bolles a montré que dans les manuscrits quand Ducan relit dans les lettres dans les lettres oui quand Ducan relit le manuscrit de Flaubert il se trompe il se trompe il dit moi il dit je il dit oui quand Maxime parle avec Frédéric oui quand Maxime parle avec Frédéric pour dire il s'est reconnu quoi il s'est reconnu Maxime Ducan alors Maxime Ducan c'est qui ? c'est Bernard-Henri Lévy c'est le gars qui veut réussir qui est un vrai comment dire une sorte de d'intellectuel qui va d'ailleurs faire une carrière assez brillante qui va faire plein de choses dans sa vie mais il est dans un rapport à Frédéric qui est un rapport évidemment masculin Frédéric est le côté féminin de leur couple et lui le côté actif masculin il y a quelque chose comme ça il voyagea il connut la mélancolie des paquebots l'effroi réveille sous la tente l'étourdissement des paysages et des ruines l'amertume des sympathies interrompues connaissez-vous l'un et l'autre une plus belle phrase en langue française c'est le début du chapitre 6 de la dernière partie de l'éducation sentimentale Déborah Bolt avez-vous lu plus beau que cela ? et bien non oui c'est hormis peut-être le début de Salambo je ne sais pas mais à quoi tient cette beauté selon vous ? au rythme je pense à la à la phrase le rythme la phrase le style de Flaubert ici c'est blanc oui ça tient à blanc ça tient le blanc surtout le silence oui évidemment c'est un coup de radio en fait c'est comme le mot qui prend toute sa puissance quand on n'a rien dit avant on la relit il voyagea il connut la mélancolie des paquebots les froids réveils sous la tente l'étourdissement des paysages et des ruines l'amertume des sympathies interrompues pour être complet il faudrait ajouter il revint c'est ainsi monsieur le juge que 30 années c'est cool Pierre-Marc de Biasy je crois que c'est la sanction que Flaubert administre au second empire c'est un texte qui est écrit tout le second empire est là dedans tombe à la trappe de l'oubli à la poubelle de l'histoire systématiquement dans ce blanc qui est précédé par la scène d'assassinat du Sardier au moment de la prise de pouvoir de Louis-Napoleon Bonaparte qui meurt donc sur un alexandrin et Frédéric Béant reconnu Sénécal qui est l'assassin de Dussardier un des vieux copains rappelons qui est Sénécal Pierre-Marc de Biasy c'est un ancien révolutionnaire devenu flic de l'empire et qui au moment de la prise de pouvoir du coup d'état de Louis-Napoléon s'est transformé en 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 gendarme et et d'un coup de sabre tue Dussardier le vrai révolutionnaire qui d'ailleurs n'attend que de mourir puisque il est convaincu d'avoir trahi sa cause d'ailleurs c'est le même Dussardier on fait la connaissance de Dussardier au moment où il se fait casser la gueule par des policiers pour avoir voulu sauver la vie d'un camarade Déborah Bolz justement moi j'avais quand même remarqué quelque chose assez étrange dans ce passage donc là on a on a quand même la dernière la dernière phrase qui est qui est très forte et Frédéric Béant reconnu Sénécal donc déjà dans le Béant on a toutes ces enfin l'ellipse temporelle déjà qui est happée dans ce vide et vous disiez très justement que Dussardier apparaît au début de la première partie au moment de la révolte des étudiants et on n'est pas encore en 48 on n'est pas encore en 48 on est en 41 en février 41 à peu près 41-42 et et là Dussardier se fait emmener au poste et Frédéric et Hussonnet le suivent et voilà ce que le texte dit Frédéric demande à Dussardier as-tu de quoi fumer il est en prison et Dussardier alors je lis le texte il se palpa puis retira du fond de sa poche les débris d'une pipe une belle pipe en écume de mer avec un tuyau en bois noir un couvercle d'argent et un bout d'ambre depuis trois ans il travaillait à en faire un chef-d'oeuvre il avait eu soin d'en tenir le fourneau constamment serré dans une gaine de chamois de la fumer le plus lentement possible sans jamais la poser sur du marbre et chaque soir de la suspendre au chevet de son lit à présent il en secouait les morceaux dans sa main dont les angles saignaient et le menton sur la poitrine les prenait le fixe béant il contemplait ces ruines de sa joie avec un regard d'une ineffable tristesse et là ce qui est quand même assez fort c'est que il casse alors ce détail totalement prosaïque enfin réaliste il casse sa pipe mais qu'est-ce que c'est casser sa pipe si c'est mourir et on retrouve aussi le béant les prunelles fixes béant il contemplait les ruines de sa joie donc là vraiment il y a vraiment un signe très fort prémonitoire de la mort de Dussardier dans ce passage qu'on retrouve à la fin et dans ce blanc il n'y a que deux fois le mot béant dans le texte de l'éducation dans les 40 000 mots de l'éducation une fois quand on rencontre Dussardier et là il casse sa pipe béant et au moment où il meurt pour de bon où il casse sa pipe sous le sable de Sénécal et Frédéric Béant reconnut Sénécal n'importe nous nous serons bien aimés sans nous appartenir pourtant cela vaut peut-être mieux reprit-elle oh non non quel bonheur nous aurions eu je le crois avec un amour comme le vôtre et il devait être bien fort pour durer après une séparation si longue Frédéric lui demanda comment elle l'avait découvert c'est un soir que vous m'avez baisé le poignet entre le gant et la manchette je me suis dit mais il m'aime il m'aime j'avais peur de m'en assurer cependant votre réserve était si charmante que j'en jouissais comme d'un hommage involontaire et continu Frédéric ne regretta rien ses souffrances d'autrefois étaient payées quand ils rentrèrent Madame Arnoux ôta son chapeau la lampe posée sur une console éclaira ses cheveux blancs ce fut comme un heure en pleine poitrine adieu mon ami mon cher ami je ne vous reverrai jamais c'était ma dernière démarche de femme mon âme ne vous quittera pas que toutes les bénédictions du ciel soient sur vous et elle le baisa au front comme une mer mais elle parut chercher quelque chose et lui demanda des ciseaux elle défit son peigne tous ses cheveux blancs tombèrent elle s'en coupa brutalement à la racine une longue mèche gardez-les adieu quand elle fut sortie Frédéric ouvrit sa fenêtre Madame Arnoux sur le trottoir fit signe d'avancer à un fiacre qui passait elle monta dedans la voiture disparut et ce fut tout Elisa 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 saute-moi beaucoup Elisa 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 cherche-moi des poux enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux Pourquoi Elisa de Serge Gainsbourg pour clore cette émission sur l'éducation sentimentale et bien c'est parce que si on fait des allers-retours entre la vie de l'auteur et l'oeuvre elle-même alors Elisa est le vrai nom de Madame Arnoux Elisa Elisa les autres on s'en fout Elisa 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 rien que toi moi nous tes 20 ans les 40 si tu crois que cela nous tourmente oh non vraiment Elisa 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 saute-moi au cou Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux Elisa Mieux qu'Elisa Adèle 10h50 sur France Culture le journal des nouveaux chemins bonjour Adèle bonjour Raphaël nous sommes en 1802 Châteaubriand vient de publier un texte intitulé génie du christianisme à propos duquel Madame Hamelin écrit dans ses souvenirs ce jour-là dans Paris pas une femme n'a dormi on s'arrachait on se volait un exemplaire puis quel réveil quel babil quelle palpitation quoi c'est là le christianisme disions-nous toutes mais il est délicieux difficile de croire qu'un texte aujourd'hui si peu connu ait pu connaître un tel succès à l'époque mais comment peut-on qualifier le christianisme de génie ? Élément de réponse tout de suite avec l'écrivain Emmanuel Godot Bonjour Emmanuel Godot Bonjour Vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur le génie du christianisme de Châteaubriand publié aux éditions du Cerf dans la bien nommée collection de l'abeille et dans lequel vous proposez des extraits de ce grand texte ainsi qu'une lecture plus personnelle du même texte alors génie du christianisme c'est un texte qui est plutôt intriguant en tout cas le titre est très intriguant puisqu'on se demande nous lecteurs du 21ème siècle si le titre est ironique ou au contraire s'il est apologétique alors en quoi le christianisme peut-il être qualifié de génial ? Quel est donc ce génie du christianisme Emmanuel Godot ? Le génie du christianisme c'est donc totalement apologétique pas de trace d'ironie chez Châteaubriand en la matière et en fait en 1802 c'est d'abord vous avez rappelé le témoignage de madame Hamelin c'est une bouffée de comment dirais-je de liberté il y a un succès littéraire absolument fantastique on n'avait pas connu ça à Paris depuis Paul et Virginie depuis le voyage du jeune à Nacarsis en 1788 et puis et puis il y a un coup de moi j'ai presque envie de dire un coup de bluff extraordinaire de Châteaubriand c'est-à-dire faire le pari qu'on peut reparler du christianisme lui trouver effectivement ce qu'on peut appeler un génie c'est-à-dire il peut irriguer absolument toutes les faces de l'existence et et il vaut très largement l'Antique ça c'est le grand pari de Châteaubriand après la vague de néoclassicisme de la fin du 18ème siècle de faire le pari que ce n'est pas l'Antiquité qui est géniale mais c'est ce christianisme qui répond qui plus est à l'esprit du siècle ce mal du siècle cette mélancolie naissante après la la tourmente révolutionnaire une société qui essaye de se de se reconstruire un homme romantique qui a sur les épaules finalement toute une toute une vie à refaire les fondamentaux sont effondrés la monarchie bien sûr l'hôtel le trône et l'hôtel les deux sont effondrés et Châteaubriand met tout son son génie d'ailleurs son propre génie à reconstruire ce christianisme avec le pari aussi que on peut parler du christianisme sans sans ennuyer sans recourir à la vieille rhétorique qui a ennuyé et qui a été alors là pour le coup qui a été mis à mal par l'esprit du 18e siècle l'esprit voltairien pour le résumer en un mot et Châteaubriand fait ce pari de montrer que oui le christianisme est génial parce que parce que bossuet parce que pascal parce qu'il vaut mieux être du côté de Dante et de Milton que de que d'Homère et de Virgile voilà et en cela effectivement il prend le contrepoint de Voltaire à plusieurs titres s'il y a une idée principale dans ce texte c'est notamment celle qui exprimerait le fait que seul le christianisme peut expliquer le progrès dans les lettres et les arts alors ça c'est plus surprenant pour le coup oui alors ça c'est du Châteaubriand pur juif si je puis dire c'est à dire que là on n'est pas obligé de le suivre complètement oui mais pourtant c'est assez important dans le texte c'est très important effectivement et de dire et là on peut pas s'empêcher de penser à Rousseau sauf lui-même au contraire voyez le développement du théâtre du lettre et des arts comme pouvant être le signe d'une corruption alors que le christianisme justement a donné le meilleur au fond ses racines ses bossuets on vient d'en parler et puis l'idée aussi tout simplement que c'est beau rentrer dans une église et regarder c'est très beau il y a cette cette sorte de alors c'est peut-être simple et peut-être simpliste de le dire comme ça mais je parlais tout à l'heure de mélancolie il y a dans l'homme dans cet homme romantique qui a comme je le disais tout à reconstruire au fond un sentiment de béance et le christianisme est là dans la lecture qu'en propose Châteaubriand à la fois pour parler de la souffrance de l'homme contemporain et de montrer qu'elle a un sens mais justement comment faut-il lire ce texte faut-il considérer Châteaubriand comme étant comme se situant comment dire plutôt dans le courant romantique ou au contraire dans ce qu'on disait tout à l'heure dans un projet apologétique est-il plus croyant en plus écrivain romantique ou est-ce que justement le but est d'essayer d'allier les deux c'est pas contradictoire du tout parce que là on est dans le premier romantisme on est en 1802 donc le premier romantisme est catholique Hugo je rappelle enfin quelques années plus tard 1802 ce siècle avait deux ans on a un certain Victor Hugo qui naît à peu près au même moment et 18 ans plus tard Hugo dira être Châteaubriand ou rien et le jeune Hugo à 18 ans est ultra catholique on l'a un peu oublié aujourd'hui mais le premier romantisme est catholique dans sa grande dans sa grande majorité et le deuxième romantisme alors là on essaiera de trouver au fond j'aurais presque envie de dire des alternatives spirituelles à la religion et vous parlez cette semaine de Flaubert et on verra chez Flaubert évidemment que c'est l'art au fond qui remplace la religion il ne sera plus question d'arrimer l'art à un projet de type religieux l'art devient la religion chez Flaubert donc ce qui est intéressant avec Châteaubriand c'est qu'il donne le ton du siècle et ce génie du christianisme qu'on ne lit plus parce que c'est vrai que c'est un texte dans son intégralité qui est monumental dans tous les sens du terme et il y a des pages je dirais qu'on peut laisser de côté c'est le principe de cette collection de dire on va lire au fond les meilleures pages vous avez fait une sélection en amont et vous proposez quelques extraits de cet acte donc voilà je rappelle le titre de ce livre c'est donc Génie du christianisme évidemment lu par Emmanuel Godot et donc on y trouve des extraits du texte lui-même et des réflexions plus personnelles écrites par vous-même donc Emmanuel Godot merci beaucoup d'être venu en parler aujourd'hui on trouve ça aux éditions du Cerf dans la collection de l'abeille et on finit cette émission sur des sommets avec vous et bien oui Walt Disney comme vous ne l'avez jamais vu c'est la promesse du livre de l'historien de l'art Pierre Pigot qui publie au PUF un petit livre intitulé l'assassinat de Mickey Mouse alors si le titre vous fait sourire rappelez-vous ce qu'on dit habituellement des dessins animés comme étant le miroir de notre enfance rêvée ce qui fait naître en nous des rêves de princesse et de princes charmants et bien ici Walt Disney bien loin d'avoir incarné cette attente avait en réalité proposé un canon trompeur dissimulant sous les atours de l'innocence la violence d'une tentative de prise d'âme et si les personnages de Mickey de l'oncle Pixou de Donald étaient d'abord l'incarnation d'intentions politiques et psychiques pas toujours avouées depuis la projection du premier épisode de Mickey Mouse précédant la crise de 1929 jusqu'à la subversion de l'idéologie Disney via les aventures d'un Pixou réinventé par Don Rosa à l'aube de l'an 2000 c'est toute une histoire des fantasmes et angoisses du siècle passé que nous propose l'auteur alors avons-nous réussi à nous débarrasser des rêves totalitaires de Disney ou bien sommes-nous encore sous leur emprise vous aurez les réponses en lisant ce livre ce petit livre de l'historien de l'art et critique d'art Pierre Pigot le livre est publié au PUF dans la collection travaux pratiques et c'est vraiment très intéressant à lire très amusant mais aussi surtout intéressant Voilà après Frédéric Moreau homosexuel voilà Mickey totalitaire je ne sais plus quoi penser de rien merci à tous c'est la fin des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui de l'éducation sentimentale au génie du christianisme en passant par Mickey donc retrouvez cette émission sur internet à la page des Nouveaux Chemins où vous attendent comme toujours le téléchargement l'écoute en ligne et une bibliographie où vous trouverez notamment les oeuvres complètes de Flaubert aux éditions du Seuil le dictionnaire Flaubert de Jean-Benoît Guinaud les ouvrages de Pierre-Marc de Biazy j'en passe et des meilleurs ou des moins bons c'est selon tout ça c'est en ligne à la page des Nouveaux Chemins on se retrouve aussi demain de 10h à 11h pour la fin de cette semaine flaubertienne cette semaine de religion flaubertienne lisons Flaubert avec la piété qui convient aux mécréants de Croisset une fin donc qui sera consacrée à deux des trois contes Hérodias et la légende de Saint-Julien l'Hospitalier on garde un coeur simple pour une semaine prochaine vous verrez vous entendrez plus tôt 10h59 sur France Culture dans un instant Culture Monde Florian Delorme